Merci Monsieur le Président. Il est important de rappeler le contexte avant de parler de la proposition de résolution européenne. C'est vrai que depuis le début de la crise financière, certains pays européens ont connu une très forte progression de leurs dettes publiques, vous l'avez rappelé, liée notamment à l'augmentation de leurs dépenses qui étaient finalement pour soutenir leur économie ou venir en aide à leur système bancaire. Alors cette proposition de résolution que vous nous proposez aujourd'hui avec un seul article, mais finalement six propositions à l'intérieur, peuvent paraître, je dirais, au premier abord, alléchantes. La première idée c'est de prévoir un débat à faire naître et je crois que sur cette question on peut effectivement être tous d'accord. La crise de la dette souveraine a conduit l'Union Européenne à mettre en place un dispositif pour protéger la zone euro, mais c'est vrai que malgré les premiers signes de reprise, le poids de la dette reste relativement important et c'est une question qui nous interpelle tous assez souvent. Vous faites état également d'une demande de transparence sur l'information et d'une régularité de cette information et là également, je pense que sur un point comme celui-ci, on peut vous rejoindre. Vous évoquez et demandez la mise en place d'outils financement de l'action publique autre que le recours au marché financier et je crois que c'est une réflexion que nous avons également les uns et les autres. Les deux derniers points sont ceux qui m'interpellent le plus au travers notamment la proposition de séparation des activités bancaires et la mise en place d'une taxation européenne large des transactions financières. Je voudrais rappeler à ce propos que le chantier de la régulation du secteur financier avait déjà été initié, lancé par l'ancienne majorité et que c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui avait été le premier chef d'Etat à avoir mis à l'ordre du jour du G20 pendant sa présidence une telle taxe. Et aujourd'hui c'est vrai qu'il reste encore des questions à résoudre au regard de l'assiette de la future taxe ou encore de l'absence d'éléments chiffrés à la fois sur les recettes et sur son impact. Mais je crois que la crise de la politique monétaire de la BCE doit être relativisée et le récent programme de rachat de la dette publique de la BCE a ainsi permis de redonner confiance au marché et il nous faut nous inscrire dans cette confiance, il faut faire repartir la croissance, éviter que la zone euro ne tombe en déflation. Et le dernier point que vous évoquez dans les propositions c'est de stopper les politiques d'austérité budgétaire. Et alors là véritablement on ne peut en tout cas être d'accord et favorable à cette proposition parce que cette fin du sérieux budgétaire défendue dans votre proposition est déconnectée des réalités économiques et européennes. Notre pays a des obligations vis-à-vis de Bruxelles qui doivent être respectées et qui ne peuvent plus être, je dirais, repoussées comme cela est depuis un certain temps. Pourtant depuis quelques mois finalement il n'y a pas eu de point fort, de message fort de données à Bruxelles et finalement on peut penser que la parole de la France est aujourd'hui décrédibilisée par un certain nombre d'échecs et de promesses non tenues. Il faudrait véritablement intervenir sur des réformes structurelles sur la dépense publique et aucune de ces réformes structurelles, on a déjà eu l'occasion de le dire ici, n'ont été engagées par ce gouvernement et en tout cas on peut regretter une telle situation. Je crois que la maîtrise durable de la dette, il faut absolument qu'on rentre dans un tel dispositif, ne peut passer que par une réduction des déficits publics, on ne peut pas envisager autrement, et par un rétablissement contrôlé des comptes publics et je le rappelle cela implique des réformes structurelles courageuses qui dans l'immédiat ne sont pas du tout engagées.